Alors Lucie, ok le jeûne c'est bien mais après je crois que tu as une alimentation aussi pas particulière mais tu t'es créé en fait ton propre régime alimentaire qui est bon pour toi et donc tu as plein de petites habitudes dont tu peux nous parler, je crois que tu as fait une vidéo où tu nous expliquais que tu n'avais plus de frigo et que du coup ça avait donné naissance au développement d'une alimentation avec des graines et des aliments fermentés, non ? Mais alors nous on comprend pas, on ne sait pas ce que c'est les graines germées, on ne sait pas ce que c'est la fermentation donc on a vachement envie de jeûner mais on aimerait bien que tu nous expliques qu'on aimerait bien aussi manger et donc on a envie de te faire confiance donc on en aimerait bien de savoir un peu plus. Bon alors moi je m'intéresse... Tu es végétarienne ? Je pense qu'on ne peut pas considérer que je suis vraiment végétarienne, j'ai juste arrêté la viande depuis dix mois. Mais est-ce que c'est parce que tu te sens mieux dans ton corps sans ou c'est par principe ? Ça fait des années que je voulais le faire et que je prenais pas le courage d'être 100% moi-même et là cette année j'ai pris le courage de dire je mange pas de viande et tant pis. Mais c'est pas bien parce que tu veux pas qu'on tue des animaux ou c'est pas bien parce que tu te sens mieux sans manger de viande dans ton corps ? Je me sens mieux dans mon corps sans manger de viande, je me sens plus alignée avec moi-même, plus authentique en fait, ça ressemble plus à qui je suis. C'est pas du tout dans un but de protéger les animaux parce que j'étais plutôt quelqu'un d'insensible à la condition animale et je commence à apprécier les animaux depuis que j'ai arrêté la viande. C'est assez rigolo en fait parce que je me retrouve à parler à des chats, chose que je faisais jamais avant. Tu vois genre à caresser des chats et des chiens alors que j'étais plutôt éloignée avant de tout le règne animal. Je trouve ça rigolo mais c'était pas du tout l'intention de départ. Pourquoi j'ai arrêté la viande ? Tu te sens mieux pourquoi ? Je veux dire dans ton corps, tu te sens moins lourde, plus d'énergie, ça fait quoi de ne pas manger de viande ? En arrêtant la viande et en fait de manière générale les produits animaux, t'as pas le coup de barre de 14h. Ouais, c'est vrai. Et t'as une meilleure haleine, non ? Je sais pas. Si, quand on mange de la viande. Tu te sens moins lourde en fait physiquement. Du coup tu manges plus d'abondance en fait parce que quand tu manges des légumes ça prend beaucoup plus de place dans ton assiette, ça a beaucoup plus de couleurs et le fait d'arrêter les produits animaux ou de les diminuer en fait ça laisse beaucoup plus de place à la créativité et à l'abondance dans ton assiette. Oui mais donc animaux ça veut aussi dire les produits laitiers. Laitiers, oeufs et poissons. Moi je mange encore tout ça, les produits laitiers, oeufs et poissons. Ça remange encore pour l'instant, on verra après. Moi j'ai pas envie de me mettre dans une religion de je suis végétarienne ou je suis légane ou je suis crudivore ou machin. J'ai juste envie de faire les choses. Tu fais des expériences et celles qui sont bonnes pour toi. Et je fais ce qui me fait me sentir bien. Ok. Et donc à quel moment les graines germées sont arrivées dans ta vie ? Ben donc ça va faire 5 ou 6 ans je pense, quand je m'intéressais à l'alimentation vivante, au crudivorisme, juste je m'intéressais à titre informatif. Et j'ai trouvé ça génial en fait, de pouvoir manger des aliments vivants parce que concrètement, tout ce qui est cru, me tuer comme des aliments. Parce que le tartare par exemple, que j'adore, c'est pas cru mais c'est un animal mort. Tout ça c'est de l'alimentation morte. Alors que tout ce qui va être cru, tout ce qui est en fait cru, comme les fruits, les légumes crus, et aussi tout ce qui est déshydraté, comme les aliments, les fruits secs et tout ça. Ça c'est de l'alimentation vivante. Je trouve l'idée en fait juste fantastique de pouvoir s'alimenter d'aliments vivants alors que la cuisson va détruire les enzymes, les vitamines et en fait la vie et l'énergie vitale qu'il y a dans une graine et dans un aliment. Et en fait, nous quand on mange, c'est ce que m'a appris aussi l'étude des respiriants du pragnisme, on en parlera dans une autre vidéo très vaste. Nous quand on mange, on mange pas pour se nourrir du morceau de pain qu'on est en train de manger, on mange pour se nourrir de la lumière qui a été dans ses graines, qui est devenue du pain. On va se nourrir de la lumière du pain et toute la partie solide, on va s'en débarrasser, on va pas la garder. Et du coup, les graines germées, c'est beaucoup plus rempli de lumière qu'un morceau de viande. D'où l'intérêt de manger des graines germées. Ça répond à ta question ? Bah je sais déjà, j'arrive déjà à capter un peu plus pourquoi il y a des gens bizarres qui font de la fermentation et qui font pousser des graines. Alors merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...